... Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas sur l'inspecteur qui rentre. C'est vraiment en fonction de Julie. Nous sommes d'accord. Moi, j'aime bien les films qui racontent en même temps une histoire et qui en même temps montrent un décor. Or là, avec Bordeaux et le Médoc, il y a une espèce de sentiment très très homogène sur une certaine idée comme ça de la province en France. Un côté un peu bloqué parce qu'il y a plein de vestiges du passé. Et puis surtout dans ce film-là, qui à la fin se termine au Canada, pour avoir une rupture totale. C'est-à-dire d'un seul coup, une espèce de sauvagerie, une espèce de deux mesures comme ça, qui va faire un contraste avec tout le reste du film qui va se passer à Bordeaux et dans le Médoc. Voilà. Non, c'est mon deuxième en France, mais c'est pas mon deuxième film. J'ai fait beaucoup de films. Au Canada. Avancez de vous deux l'un vers l'autre et jusqu'à la surface. D'accord. Voilà. Et tout ça, c'est bon pour le coup. Je te laissez une espèce de forte fréquence qu'on reprendra après un petit fois l'un. Mais je crois que le petit coup de salut sec poli, mais proi... Et à ce moment-là, ça permet à gens pour ça de mettre carrément devant toi. Exactement. Vous savez, au point de vue sujet, le metteur en scène nous a demandé surtout de ne pas en parler parce que c'est un sujet, comme on dit, à suspense. Et pour employer un franc-anglais, je dirais que c'est un thriller. Et je crois en tout cas que le problème qui sera posé au spectateur sera un problème assez original qu'on n'a, pour ainsi dire, jamais vu à ma connaissance, jamais vu à l'écran. Oui, c'est-à-dire que j'ai pas envie.